Tu Tsong, le long du fleuve jaune, on ferait bien des lieux, avant de rencontrer un mandarin pareil. Il fume l'opium, au coucher du soleil, sur sa porte en treillis, dans ses pipes à fleurs bleues. D'un tissu bigaré, son corps est revêtu, son soulier brodé d'or semble un croissant de lune. Dans sa barbe est filée, il passe sa main brune, il sourit doucement sous son bonnet pointu. Les péchés sont en fleurs, une brise légère, des pavillons à jour fait trembler les grelots. La nuit, à l'horizon, s'étale sur les flots, larges et couleurs de feu, comme un manteau de guerre. C'est tout Tsong, le lettré, tout Tsong, le mandarin. Le peuple, à son aspect, se recueille en silence, quand, sous le parasol qu'un esclave balance, il marche gravement au son du tambourin. Dans ses buffets sculptés, la porcelaine éclate, il a de beaux lampres effets de boiseaux d'or. Ses cloisons sont de toile au dessin transparent, et la nappe, à sa table, est en draps d'écarlate. Il laisse le rifa de ceux du dernier rang, le millet fermenté pour le peuple ruisselle. Il mange, à ses repas, le nid de l'hirondelle, et boit le vin sucré des rives de Tsong. Puis, sillonnant le lac, au pied des terres ébintes, sur la jonque bizarre, il se berce en rêvant, eux, dans le pavillon qui regarde au-levant, causent avec ses amis, sous les lanternes peintes. Sous-titrage ST' 501